Je m'appelle Guillaume, j'ai 48 ans, je suis directeur d'hôtel-restaurant. Alors notre phrase clé à l'hôtel c'est quand le client arrive, c'est n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit on est là pour vous. On indique au client que comme on est là 24 heures sur 24, on préfère qu'il vienne nous voir, qu'on traite le problème tout de suite pour que le client au final soit satisfait de nos prestations. Ce que j'aime le plus dans ce métier c'est faire évoluer les collaborateurs et créer du lien avec les fournisseurs et les clients. La première chose c'est de faire évoluer les collaborateurs parce qu'un collaborateur qui nous fait confiance on lui doit de le faire réussir. La deuxième chose que j'aime le plus c'est créer du lien avec les clients et les fournisseurs. Créer du lien c'est personnaliser l'accueil, personnaliser la relation et essayer de connaître le plus possible de choses du client et bien sûr du fournisseur. J'ai choisi cette photo parce que la réception c'est le centre de l'hôtel. Un problème, une question d'un client c'est à la réception que ça va se résoudre. Le restaurant, l'encaissement se fait en réception. Tous les clients passent par la réception. C'est vraiment l'endroit stratégique où on peut exercer 80% de notre métier. J'ai choisi cette photo parce que dans mon métier il y a aussi de la restauration. Mon rôle de directeur d'hôtel c'est de faire en sorte qu'en restaurant aussi ça se passe bien, que la cuisine soit bonne, que l'organisation soit optimale. J'ai choisi ce planning parce que l'organisation du travail est également un des rôles du directeur d'hôtel. Bien connaître ses collaborateurs, connaître leur flexibilité pour que le travail soit fait malgré une absence. Savoir que l'un peut venir et l'autre n'est pas disponible. Ça facilite l'organisation du travail et ça nous permet d'assurer le maximum de qualité. Pour exercer ce métier, il faut être rigoureux, persévérant, résistant et il faut être humble. Être persévérant, c'est s'accrocher, c'est faire les choses au quotidien pour progresser parce que dans ce métier c'est tous les jours que ça se construit. Il faut également être rigoureux parce que la rigueur va permettre d'assurer la qualité client et la qualité de la relation au client. Il faut mieux être résistant dans ce métier parce qu'il y a une amplitude horaire importante, il y a de nombreux paramètres à gérer et ces paramètres peuvent générer à un stress important. Et enfin, l'humilité à mon sens est importante parce que le respect des salariés est important parce que ce n'est pas parce qu'on est directeur qu'on est meilleur que les autres et c'est justement parce qu'on est directeur qu'on doit être à l'écoute de toutes les solutions. J'aime ce métier-là parce que les sujets sont nombreux, parce que je fais la distribution, parce que je fais de l'organisation, parce que je fais de la restauration, je fais de la cuisine, je fais de la réception. J'aime les gens et j'aime mes collaborateurs et je les aide à progresser. Voilà ce que j'aime. Mon conseil à travers mon expérience personnelle, c'est qu'il faut s'engager, il faut mettre du cœur, il faut mettre du fun dans ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir réussir. L'évolution, elle se fait à travers la persévérance et elle se fera si vous vous engagez pleinement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501